Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Sweet Baby, le destructeur des jeux vidéo modernes. Quand j'ai voulu parler d'eux en novembre 2023, cette gentille compagnie a tenté de me faire taire. Ma chaîne a finalement survécu, mais j'ai quand même été privé de certaines fonctionnalités de YouTube. A présent je suis là pour prendre ma revanche. Mais qui est Sweet Baby Company ? Et bien quand on va sur leur site, outre l'aspect pédophile des visuels et du nom de la société, on peut lire que Sweet Baby est un studio de développement narratif et de consultation basé à Montréal et travaillant partout dans le monde. Si on continue, on peut lire qu'il vise à rendre les jeux plus engageants. Et vu la montée des prix, c'est bien de vouloir nous faire rester plus longtemps sur un même jeu. Plus amusant, et vu que je commence à en avoir marre de ces mondes ouverts dans lesquels je me fais chier à part de mon temps me déplacer d'un point A à un point B, je suis preneur. Plus significatif, peu importe ce que ça puisse vouloir dire, et plus inclusif pour tout le monde. Y compris, je suppose, pour les joueurs blancs que la directrice de Sweet Baby veut génocider. Là où il y a un qui sous-roche, c'est quand on se concentre plus en détail sur ce qui est dit sur eux. Sweet Baby est une compagnie de conseils et de design narratif axée sur l'inclusion. Bon alors design narratif, c'est un terme un peu de branlette intellectuelle qui n'a pas vraiment de définition concrète. La définition qui semble être la plus officielle nous dit que le rôle de narrative designer est de lier l'histoire au gameplay, et donc d'éviter toute dissonance ludonarrative, qui sont pourtant très présentes dans les jeux qui ont pu bénéficier de l'expertise de Sweet Baby. Nous mettons en place une équipe et un processus dans l'espoir de construire une industrie plus douce et plus durable à tous les niveaux, en menaçant et en appelant à annuler numériquement, voire même dans la vraie vie, toute personne qui ne soit pas d'accord avec eux. Tout le monde chez Sweet Baby voit votre projet et partage ses pensées, ses sentiments et ses idées. Si ses pensées et ses idées ne vont pas dans notre sens, Sweet Baby s'occupe de virer la personne concernée pour ensuite la harceler sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'elle finisse par se suicider. Nous mettons en avant l'excitation, l'émotion et le caractère, et nous n'avons pas peur de défaire quelque chose pour ensuite le reconstruire. J'ai hâte de voir comment ils vont reconstruire les licences qui sont détruites. Notre approche vise à créer de la joie chez les acteurs marginalisés et cherche à être additives plutôt que strictement correctives. Alors pourquoi avez-vous corrigé le personnage de Saga Anderson en la rendant noire, au lieu d'ajouter un autre personnage noir ? Mais là où c'est le plus intéressant, c'est quand on se renseigne sur leur tableau de chasse... Euh, pardon, je veux dire sur la liste des projets sur lesquels ils ont collaboré. La liste est incomplète, et ce qui est bizarre, c'est qu'entre novembre 2023 et avril 2024, des jeux ont disparu. Où sont Contrebandes et Hyper Lightbreaker ? Enfin, bref. On peut voir qu'ils ont travaillé sur Alan Wake 2, qui n'a même pas atteint le top 150 des ventes d'octobre 2023. God of War Ragnarok, dont plus personne ne parle depuis début 2023. Suicide Squad Kill the Justice League, qui a complètement foiré son jour de lancement, alors que des joueurs avaient payé 30€ de plus pour ne pas y jouer 3 jours en retard... Euh, pardon, je veux dire pour y jouer 3 jours en avance. Finalement, ils n'ont pu y jouer que 2 jours en avance et n'ont pas été en partie remboursés. Et enfin, il y a Marvel Spider-Man 2, qui n'a remporté aucune de ses 8 nominations au Game Awards. Intéressons-nous donc plus en détail à leur travail, en sachant que ce sont les développeurs des jeux qui choisissent ce sur quoi Sudbibi doit travailler. Pour Alan Wake 2, on peut dire qu'ils ont travaillé sur le sensitivity reading. Bien que le nom ne doit pas vous dire grand-chose, vous devez sûrement déjà connaître cette pratique. Elle consiste dans le monde littéraire à chercher tout contenu pouvant être perçu comme offensant, pour ensuite demander à ce que le livre soit à nouveau édité pour modifier ce qui aura été jugé problématique. Ce qui veut donc dire que les développeurs d'Alan Wake 2 ont eux-mêmes demandé à une compagnie tierce de vérifier s'ils n'ont rien fait de potentiellement offensant dans leur jeu. C'est quoi que ce niveau d'autoflagellation sérieux ? Pour God of War Ragnarok, ils ont travaillé sur la narration. Et pour le coup, on peut dire qu'ils ont fait du très bon boulot. Je te tiens. Ouh, c'est pas passé loin. Euh, merci. Top. A few moments later. Toi... Tu as tué mes fils. Dormis dans leur lit. OUGA ! Et sur la représentativité des personnages. Les développeurs de God of War développent un jeu sur les légendes nordiques. Ils demandent à une compagnie tierce de vérifier s'il y a de la représentativité chez les personnages. Oh, oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Pour Success Squad, ils ont travaillé sur le scénario. Et là, on peut être sûr que les hélicoptères de combat de Sweet Baby n'ont jamais lu le moindre comics de leur vie. C'est aussi mon cas. Pourtant, je sais très bien que quand Alantaire ne meurt, son anneau est censé s'envoler vers son nouveau partenaire. Et non pas rester sur place. Je sais également que pour stopper Batman, Batman a mis en place qu'au moyen de s'arrêter, la Justice League elle-même. Mais le plus gros manque de respect à l'univers DC est le choix des personnages qui vont venir à bout de la Justice League. Si on aurait pu jouer des super-vilains comme Il aux Lanternes, Doomsday ou Killer Frost, ça aurait pu être crédible. Mais nous faire tuer Superman avec des flingues ! Ah oui, il y a aussi Deadshot qui est devenu noir parce que comme Toriyama qui en avait rien à foutre de la couleur des cheveux de Trunks, Sweet Baby en a rien à foutre de la continuité des jeux sur lesquels il travaille. Et pour finir, Marvel Spider-Man 2, LE représentant de la connerie moderne au sein des jeux vidéo. Certains diront que c'est le reboot de Saints Row qui est le représentant de cette folie, sauf que ce jeu est juste une sombre merde. Là où Marvel Spider-Man 2 avait tout pour être un jeu incroyable grâce au talent d'un sommelier Games. Il tourne en 60 images par seconde sans aucune chute, le voyage rapide est instantané, l'infiltration fonctionne, les combats de boss sont épiques, les déplacements dans le monde ouvert sont fun ce qui est rare pour un monde ouvert. Mais, Sweet Baby est passé par là. Et d'ailleurs, quand il y a eu des fuites de mails de chez Insomniac Games, on a découvert que Sweet Baby n'était pas la seule compagnie idéologue à être en relation avec eux. Et du coup, par quoi cela s'est traduit dans le jeu ? Par des faces de merde au nom du féminisme, des faces de merde au nom de l'écologisme, et des faces de merde au nom de Black Lives Matter. Parce que oui, Marvel Spider-Man 2 est pro-Black Lives Matter, alors qu'il doit traiter la mort du père de Miles Morales, qui était un policier noir. Je me demande si Insomniac Games a réussi à traiter correctement sa mort. Bref, et du coup, Sweet Baby, eux, ils ont travaillé sur quoi ? Eh bien, sur l'histoire. Ah bah oui, entre nous, je ne sais pas ce que je préfère. Entre l'homme sable qui a peur de l'arrivée de Craven alors qu'il peut s'envoler dans les airs comme bon lui semble, MJ, une humaine qui décide d'encaisser une attaque de Venom à la place de Peter Parker qui est un surhumain, est donc plus apte à encaisser une telle attaque. D'ailleurs, MJ a de meilleurs réflexes que Peter Parker qui est censé avoir un sens d'araignée. Mais bon, bref. Et Norman Osborn qui pète un câble quand il voit qu'on lui a ramené son fils en vie après l'avoir extirpé de Venom. J'ai vraiment du mal à choisir quelle est la scène que je préfère le plus. Pour conclure, nous pouvons dire que Sweet Baby n'est que le pic immergé de l'iceberg qui commence petit à petit à s'abattre également sur les productions orientales. Le coup de Mario qui se transforme en éléphant au lieu d'enfiler une tenue en peau d'éléphant comme il a toujours fait pour les autres animaux, vous n'allez pas me faire croire que ce n'est pas lié à Peter qui n'a pas arrêté de leur casser les couilles.